Un fonctionnaire du SPF Finance qui avait escroqué plus de 5 millions d'euros au gouvernement est autorisé à reprendre son travail. C'est ce qu'a rapporté Atlas New West lundi. Après une enquête interne, l'homme occupait un poste de direction au sein de l'organisation syndicale NUO, où lui et ses collègues falsifiaient le nombre de membres afin d'obtenir davantage de subventions. Pour ce faire, il effectuait des virements à partir de différents bureaux de poste avec d'autres membres du syndicat. Les membres retiraient également de l'argent liquide des comptes et le redéposaient sur des comptes dits de transit. Avec le nom des nouveaux membres en description. Après qu'un membre du syndicat a soulevé la question auprès du patron du SPF Finance, le tribunal a ouvert une enquête. Grâce aux données bancaires du syndicat, les enquêteurs ont pu constater que des centaines de virements avaient été effectués et qu'il y avait prétendument 2835 membres, au lieu de 1940 en réalité. Le tribunal d'Anvers a poursuivi huit membres de NUO Finance et une organisation sans but lucratif sous-jacente utilisée pour payer et primes syndicales. Ils ont été reconnus coupables de faux et d'escroqueries. Selon l'accusation, près de 1,5 million d'euros de salaire auraient été versés aux représentants syndicaux permanents et plus de 3 millions d'euros auraient été perçus par le biais des exemptions syndicales dont bénéficiaient les membres. Une fraude aux subventions d'une valeur de 440 000 euros aurait également été commise. En 2021, cinq des huit syndicalistes ont été reconnus coupables, dont trois ont été condamnés à 15 mois de prison avec sursis. En appel, la peine de prison a été réduite à un an avec sursis. La plupart des syndicalistes sont aujourd'hui à la retraite, deux d'entre eux sont même décédés. Mais l'un des condamnés avec sursis a été licencié par le SPF. Il a porté cette décision devant le Conseil d'État, qui lui a récemment donné raison. Le Conseil a jugé que le licenciement était injustifié parce que la procédure correcte n'avait pas été suivie. Le SPF Finance ne souhaite pas commenter l'affaire, tout comme le fonctionnaire en question. Selon un syndicaliste d'ACV, le service public a bien été escroqué et veut agir. Mais, il est coincé par la législation. Le Conseil d'État affirme cependant que le SPF était au courant du problème depuis un certain temps, mais qu'il n'a pas pris suffisamment de mesures pour connaître les faits exacts.